Bonjour chers poissons, je m'apprête à réaliser votre tirage. Voilà, on va commencer tout de suite, mes chers poissons, avec l'énergie. C'est l'énergie des édiels. Alors cette énergie, c'est une énergie d'optimisme. Voilà, c'est une énergie qui favorise l'accomplissement de soi et qui permet de mener ses actions, quoi qu'on fasse, dans l'intégrité et la sérénité. Voilà, l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte numéro 12 qui est la carte de la réflexion. Nous avons la carte de l'aventurier. Nous avons la carte de l'amitié. Je vais plutôt le mettre comme ça. Alors cette carte numéro 12, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette carte numéro 12, elle nous dit qu'il est temps de porter votre attention, une attention particulière, voilà, c'est plus juste, aux conséquences de vos actes. Faute de quoi, vous pourriez avoir une forme de désillusion. Alors est-ce que c'est lié ? Parce que quand on parle d'amitié, on parle de complicité, on parle de relations amicales, on parle de sentiments, on parle de fraternité, de tendresse, on parle aussi de partage. L'aventurier, quant à lui, c'est une carte qui nous parle de repousser un petit peu ses limites. C'est une carte qui nous, cette carte de l'aventurier qui nous emmène vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux horizons, et où on va un peu repousser ses limites. Voilà, où on va vers des terrains inconnus. Donc cette carte de la réflexion, associée à ces deux cartes, elle nous dit que peut-être que c'est le moment de faire le point. De faire le point pour savoir si vous prenez le bon chemin. Alors est-ce que vous avez mené une association avec un ami, avec quelqu'un avec qui c'est lié une amitié, vous êtes parti dans un nouveau projet, mais là on vous dit qu'il est, peut-être que vous ne vous sentez pas totalement en conformité, qu'il y a des choses qui vous dérangent. Et cette carte, elle nous dit que vous pouvez rectifier le tir à chaque instant. Même si ça vous fait des biens un petit peu de vos objectifs, cette carte, elle vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte et faire le nécessaire avant que vous soyez envahi par des regrets. Alors je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour vous. Vous me direz bien les commentaires, mais là il y a une situation qui mérite que vous vous posiez, que vous preniez du recul pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a quelque chose qui vous dérange peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui vous dérange, alors que ça peut être dans le domaine professionnel et ça peut être aussi dans le domaine sentimental parce que l'amitié, on parle aussi de sentiments, de complicité, etc. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous avez tenté. Vous êtes parti dans une nouvelle expérience, peut-être dans une nouvelle histoire. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et là on vous demande de prendre du recul et de vous poser parce que peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être dans la bonne direction. La carte suivante, elle nous parle, elle, du passé. Voilà, mais dans la lumière. Elle nous parle de l'union et elle nous parle de ralentissement. Alors, cette carte du passé, ce qu'elle nous dit c'est que peut-être vous portez un peu trop d'attention à votre passé et qu'en fait ça ne facilite pas votre épanouissement. Alors, associé à la carte de l'union, la carte de l'union, on peut être encore une fois dans plusieurs domaines. Donc vous me direz ce qui résonne pour vous. L'union, ça peut être les contrats, les associations, mais ça peut être aussi la vie de couple. Et la carte du ralentissement, elle nous parle de... d'un manque d'énergie, un manque de motivation. Il y a quelque chose qui... Oui, c'est ça, quelque chose qui ralentit. Voilà, il y a moins de passion, il y a moins d'énergie. Il y a... C'est comme un instant de pause, voilà. Et cette carte du passé, quant à elle, elle nous dit que de continuer à porter votre attention sur le passé, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais qu'en fait, vraiment, ça ne facilite pas votre épanouissement. Alors, ça peut être en couple, ça peut être dans le domaine professionnel. Et qu'en fait, de rester figé dans cette énergie du passé, ça vous empêche de vous épanouir. Ça vous empêche d'aller vers... Voilà, vers de la nouveauté. Et là, on vous dit... Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation particulière qui est spécifique. Si c'est le cas pour vous, dites-le moi, parce que ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Là, en fait, c'est comme si... Vous étiez en train de ruminer des choses du passé. Et cette carte, elle vous dit que le présent, c'est votre plus grande richesse. C'est votre plus grande richesse et que le présent, c'est ce qui détermine votre futur, pas le passé. Là, on vous dit, acceptez le passé tel qu'il est. Concentrez-vous sur le présent parce que c'est ça qui vous donnera du pouvoir, c'est ça qui vous donnera de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Voilà, là, vraiment, on vous demande de vous libérer. Alors, vous verrez si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau personnel. Mais voilà, il y a une situation qui n'est pas évidente pour vous, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons la carte 37, la carte de la clairvoyance, donc la carte 37 de l'harmonie et la carte du pouvoir. Alors, par rapport aux lignes précédentes, ce que nous disent ces cartes, et notamment la carte de l'harmonie, c'est une carte qui nous dit, en fait, que vous pouvez avoir confiance, que pour retrouver l'harmonie, en fait, vous avez besoin de ce temps de pause, de ce temps de réflexion. Pour retrouver, c'est comme si vous aviez perdu votre pouvoir. C'est comme si les circonstances prenaient le dessus et que vous vouliez essayer un peu porté. Et là, on vous dit, pour retrouver votre harmonie, parce que là, pour moi, on parle d'harmonie intérieure. Là, on parle de vous retrouver, de vous rééquilibrer, de prendre ce temps pour vous remettre en conformité avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. La carte de la clairvoyance, elle nous parle de lucidité, de voir les choses clairement. Elle nous parle d'envoyance aussi. Et la carte du pouvoir, elle peut nous parler d'emprise. Donc, soit quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, soit vous qui avez de l'emprise sur quelqu'un. Dans tous les cas, moi, ce que je vois dans cette ligne-là, ce qui sonne le plus juste dans mon esprit, c'est que c'est un moment de retrouver vos pouvoirs, votre capacité de décision. Voilà, là, c'est comme s'il est temps de réfléchir, de vous libérer du passé et de redevenir vous-même. Voilà, de vous recentrer sur vous. Je crois que le message pour vous, les poissons, il se situe de cette manière. Ensuite, nous avons, dans la dernière ligne, nous avons la carte du partage. Nous avons la carte de l'échange. Nous avons la carte de la méchanceté. Hop, je vais plutôt le montrer comme ça. La carte de la méchanceté. Nous avons la carte du conflit. Et nous avons la carte du droit. Alors, cette ligne, elle nous dit... Alors, la carte de l'échange, la carte du partage, elles nous disent un petit peu la même chose au final. Je vais plutôt mettre ça comme ça. C'est comme si vous viviez une situation de conflit. Alors, là, avec cette carte du conflit, on est dans la dualité, on est dans le désaccord, etc. Là, il y a quelque chose de légal. Est-ce que c'est un contrat ? Est-ce que c'est un contrat de mariage ? Est-ce que c'est un bail ? Est-ce que c'est... Voilà, ça peut être plein de choses. Si vous êtes en séparation, voilà, comment on partage les choses, etc. Et en tout cas, ça se passe mal. Voilà, peut-être professionnellement, ça se passe mal aussi. Il y a quelque chose de légal, en fait, vraiment, dans cette situation. Donc, il y a cette dualité, mais on en arrive aussi à de la méchanceté. Cette méchanceté, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'hypocrisie. Vous pouvez être en face d'une personne qui prononce des paroles très violentes ou qui peut même être violente. Voilà, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Mais si c'est le cas, ce que nous dit cette ligne aussi, et notamment avec cette carte 11, cette carte du partage, elle nous dit que... Vous savez, l'énergie du 11, en fait, c'est une énergie qui est très puissante. Et je crois que ce temps que vous avez passé, ce temps de réflexion, ce temps où vous vous êtes posé, où vous avez retrouvé votre pouvoir, où vous voyez les choses beaucoup plus clairement, avec lucidité, etc. Pour moi, c'est comme si vous aviez gagné en sagesse. C'est comme si vous vous étiez rapproché de votre essence. Et cette carte du partage, qui nous parle aussi de communication, d'échange, etc., c'est une carte qui nous dit « Allez-y, sortez de l'ombre. » Voilà, sortez de l'ombre, reconnaissez votre potentiel, exprimez vos convictions. Mais elle nous dit aussi de les exprimer avec bienveillance et sagesse. Ou alors, vous êtes en contact avec une personne qui vit tout ça et là, on vous demande, peut-être que vous avez déjà, vous, vécu cette expérience, de partager cette expérience avec quelqu'un parce que ça va rendre service à une autre personne. Voilà. Dans tous les cas, là, il y a vraiment une notion de reprise de pouvoir, de communication et vous allez pouvoir le faire si vous êtes passé par ces étapes de réflexion, vous allez pouvoir le faire d'une manière claire. Voilà. Alors, on va voir les cartes suivantes puisque j'ai envie d'en savoir plus. J'ai piché pour vous, alors, je ne le fais pas habituellement, mais j'ai piché pour vous une carte de l'archange Métatron et cette carte, c'est la paix intérieure. Bon, parfait. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a indiqué sur cette carte. Ok. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Waouh ! Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Incroyable. C'est super. C'est super. C'est super. et de vous détendre. Parce qu'il y a quelque chose qui va trop vite. Il y a quelque chose qui va trop vite et il y a quelque chose qui va trop loin. Et peut-être que vous ne prenez pas le temps et c'est pour ça qu'en fait, tout le tirage vous engage à ça. Vous ne prenez pas le temps de vous reposer ni d'écouter la voix de votre âme. Peut-être que vous vous laissez submerger ou par la routine ou par votre travail ou peut-être par les besoins des autres et peut-être que vous vous oubliez. Mais là, on vous dit que ce n'est pas la chose à faire. Vous devez reprendre les rênes et les rêves de votre vie. Et là, on vous dit avant ça, avant de faire ça, lâchez prise, lâchez prise sur le passé. Quoi que vous soyez en train de vivre, il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, je crois. C'est comme s'il y avait une instabilité émotionnelle pour vous en ce moment. Si vous prenez plus de temps pour vous, si vous prenez ce temps de réflexion et que vous reprenez votre pouvoir, du coup, on en est là avec ce tirage, vous allez pouvoir vous libérer des blessures du passé. Et j'irai plus loin, je dirai même que vous allez pouvoir vous couper peut-être des liens énergétiques de personnes qui vous pendent votre énergie. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, vous me direz à travers les commentaires. Alors, j'ai pigé pour vous, dans l'oracle, les portes de l'intuition, la carte... la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Ok. J'adore les tirages. J'adore, j'adore. Je trouve ça magnifique. Ok. Donc, cette carte de la maîtrise, elle nous dit... Elle nous parle d'acceptation de soi. Elle nous parle d'acceptation de soi et d'acceptation d'autrui. l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et que c'est primordial maintenant de vous accepter vous tel que vous êtes, avec vos besoins, vos désirs, de reprendre votre pouvoir et aussi d'accepter que les autres parfois agissent... Voilà. Peut-être pas de la manière la plus saine à vos yeux, la plus juste, etc. Mais que... Là, on vous dit, il faut passer par là. Voilà. Toute cette période de trouble, c'est génial. Franchement, c'est comme... une étape de guérison pour vous. Je le vois vraiment comme ça. C'est... Vous allez vous dire, cette fille est folle, mais tant pis. Au point que j'en suis. Mais en fait, je trouve ça génial. Voilà. Je trouve ça génial parce que... Parce que c'est du chaos que naît la lumière, quoi. C'est de l'obscurité que naît la lumière. Et que là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est pas facile, même si c'est pas compliqué, ça veut dire que votre vie, elle est en train d'évoluer. Voilà ce qu'elle me dit, cette carte. Et que tous les jugements, toutes les critiques, que... Ou soit vous avez proféré, soit on a proféré contre vous, c'est à l'origine d'un sentiment de séparation ou de beaucoup d'échecs. et c'est une attitude qui a tendance à générer et à engendrer des déceptions. Des déceptions, des regrets. Et puis, c'est une énergie aussi qui attire à soi ce qu'on refuse, en fait. Donc, d'être bloqué dans ce passé, peut-être dans... comment vous dire ça ? Peut-être dans une énergie négative. Ça vous empêche d'obtenir ce que vous voulez consciemment. Parce que ça engendre un conflit. Ça engendre un conflit en vous. Donc là, on vous dit, changez d'état d'esprit, réhaustez votre estime personnelle, reprenez votre pouvoir. Là, on vous demande de vous rassembler, quoi. On vous demande de vous rassembler et que quand vous aurez retrouvé cette unité, vous allez vraiment devenir davantage le maître de votre vie. C'est pas quelque chose de facile que vous vivez les poissons, là. Enfin, certains d'entre vous, attention, hop, 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 ça ne correspond pas à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, j'imagine que vous n'êtes pas dans une situation facile. J'ai envie de vous dire, c'est juste une occasion de grandir et d'être dans une meilleure version de vous-même. Votre vie, elle change et elle va changer pour le mieux parce que vous allez, je vous le souhaite, décider de reprendre les rênes de votre vie. Voilà, chers poissons, je vous embrasse très fort. Je vous le souhaite. Sous-titrage ST' 501